L'agenda des eurodéputés sera chargé la semaine prochaine à Bruxelles. Mercredi et jeudi, l'hémicycle accueillera une mini-session plénière. La solidarité entre les générations et les défis démographiques de l'Union seront à l'ordre du jour. Le constat est clair, l'Europe vieillit. Les eurodéputés débattront entre autres du faible taux de natalité au sein de l'Union et de l'emploi des seniors. Nous avons fait l'expérience que certaines entreprises embauchent de manière ciblée, des jeunes et des personnes plus âgées, pour que créativité et expérience se retrouvent dans une équipe et ainsi se crée une situation gagnant-gagnant. Mercredi, les relations transatlantiques seront aussi au centre des débats. Les eurodéputés échangeront leur point de vue avec le Conseil et la Commission sur le prochain sommet UE-États-Unis qui se tiendra le 20 novembre à Lisbonne. Nous avons de nombreux dossiers d'intérêt commun. Bien sûr, on discutera de la crise économique et financière, mais aussi de politique étrangère. Le dossier de l'Iran avec la problématique du nucléaire, mais aussi les droits de l'homme. Comment les États-Unis peuvent travailler avec l'Union pour être sûrs que ces droits ne soient pas violés comme ils le sont aujourd'hui ? Jeudi, les fonds spéculatifs seront enfin régulés. Ils sont accusés d'avoir aggravé la crise financière mondiale. En pleine réunion du G20 à Séoul, les eurodéputés adopteront de nouvelles règles pour encadrer les hedge funds. Un passeport devrait être désormais nécessaire à tous les gestionnaires de ce type de fonds pour opérer en Europe. Ces sésames seront accordés sous condition. C'est un grand pas en termes de transparence. On peut maintenant savoir qui se cache derrière ces fonds, d'où ils proviennent et quelles personnes pourraient demander aux sociétés dans lesquelles ils sont impliqués de faire certaines choses. Le Parlement voudrait insister sous la transparence et son message est passé. Mais la semaine prochaine ne se cantonnera pas uniquement à la session plénière. La question des sanctions contre les mauvais élèves de la zone euro sera aussi à l'ordre du jour. On sera aussi fixé jeudi à minuit si les eurodéputés et les États membres ont trouvé un compromis sur le budget 2011 de l'Union. Lundi et mardi, gouvernance économique et initiatives citoyennes seront aussi discutées en commission parlementaire.